Salut les loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout est ok de votre côté. Voilà, fouroupof, hashtag numéro 2. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qu'il y a derrière les vidéos, de la stratégie, des retours, de l'orientation, de l'évolution, de tout ce qu'il va y avoir, de tout ce que je propose. Et puis voilà, j'ai eu beaucoup de retours super positifs du premier épisode, alors que je le trouvais éclaté au sol. Du coup, je me dis, c'est cool parce que j'ai une grosse marge de progression et ça risque de te plaire de plus en plus. En tout cas, j'espère. Mais je t'invite à commenter ça parce que moi, ça va me permettre de pouvoir orienter afin de pouvoir t'apporter un peu plus de valeur et que ce soit vraiment utile. Ce contenu, il n'est pas juste là pour être comme ça. Il est là pour vraiment être utile, donner des clés et surtout faire un retour d'expérience de moi. J'y vais en crash test, ce qui marche, ce qui ne marche pas, pourquoi, pourquoi pas, pourquoi ça peut marcher pour toi et pas pour moi et inversement. Et on avance comme ça ensemble, juste pour voir comment on peut faire un petit peu, grandir nos écoles, nos expériences et atteindre un autre public et remplir nos cours et faire en sorte que la Capua vive de plus en plus au sein du territoire français tout simplement et dans les communes de chacun. Donc, j'ai préparé sur ce petit cahier magnifique que tu peux retrouver un peu partout sur Internet. Je vais te parler des objectifs que j'ai cette semaine, des idées que j'ai eues par rapport aux audios du mardi parce que les audios du mardi, je suis obligé de les décaler par rapport aux horaires de reprise de cours et plus je les décale dans le temps, plus c'est tard et moins il y a de gens. Donc, du coup, moins je vois la pertinence parce que les audios du mardi, c'est génial parce qu'il peut avoir une interaction en fait. C'est un live et on peut échanger, c'est pas une vidéo comme ça où on commente après coup. C'est-à-dire qu'on est directement en live quoi, tout simplement. J'aime bien ce format, j'aime bien cet exercice-là et j'aime bien cet échange. Mais plus je le mets tard, moins c'est pertinent par rapport à l'organisation de chacun. Donc, du coup, je vais terminer la saison comme ça pour le moment sur les lives ou je le passerai peut-être sur Zoom sans rediffusion et compagnie juste pour qu'on partage, qu'on échange ensemble autour d'un sujet ou autour d'aucun sujet. Et par contre, à la rentrée, j'ai une idée, une vision assez claire de format des audios du mardi qui ne seront pas en direct, en tout cas pas dans un premier temps. Et je t'en parlerai plus tard, mais tu vas voir, ça risque de te plaire fortement. Objectif de la semaine, je vais aller assez vite, histoire que cette vidéo soit buvable et regardable pour toi. L'objectif de cette semaine, ça va être de m'intéresser à toutes mes photos de profil et toutes les bios pour essayer de retrouver un petit peu une cohérence et d'expliquer Facebook va servir à quoi, Instagram va servir à quoi, YouTube va servir à quoi, TikTok servira à quoi et sur le site Internet, tu y trouveras quoi. Essayer de refaire un petit peu, mais déjà pour moi, ça va me faire énormément de bien, mais surtout avoir beaucoup plus de lisibilité par rapport à l'utilisation de tous les réseaux parce que tu ne vas pas forcément retrouver la même chose sur Facebook, Insta et compagnie. En gros, Facebook, c'est bien parce qu'il y a de l'écrit, il y a de l'audio, il y a de la vidéo. Et ça, c'est très bien, en fait, d'avoir toutes ces façons de s'exprimer là. Par contre, il y a moins, entre guillemets, d'impact et il y a moins de gens sur Facebook. C'est plus froid, je trouve en ce moment. Instagram, c'est cool. Et du coup, je pense que le format des hashtags, enfin, des tous les jours un peu, déjà, ça, ça me prend un temps ouf. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Donc, il faut que je simplifie vraiment la machine parce que, à tenir sur du long terme, je pense que ça va être difficile. Le truc qui m'a fait du bien et je pense que la pertinence, comme je t'ai dit, l'utilité que peuvent avoir ces vidéos-là. En fait, la première vidéo que je fais, je parle pour expliquer un petit peu et passer des concepts, passer des valeurs, passer des choses qui vont permettre de rendre le tout utile et applicable. Parce que c'est vraiment ça, le but. C'est qu'un non-capoyiste puisse entrer, découvrir, participer un petit peu à un mouvement de capoeira à travers différents petits exercices, différents petits mouvements et juste pour essayer de casser les freins qu'on peut avoir quand un nouveau va à la capoeira. C'est-à-dire, il a peur de mal faire, il voit que les autres savent bien faire, il pense qu'il faut être souple, atlétique et compagnie. Et mon but, c'est de casser justement ces schémas-là et de dire non, on n'a pas besoin d'avoir ces qualités physiques-là. Bien sûr, si tu les as, c'est très bien, mais si tu ne les as pas, tu vas pouvoir t'éclater quand même à la capoeira. Donc, ça, c'est l'objectif de ces vidéos et le fait de parler, ça m'aide beaucoup. Mais pour en revenir sur les réseaux sociaux, TikTok, je ne sais pas encore comment vraiment l'utiliser. J'ai fait quelques petits trucs, quelques petits essais, mais c'est anecdotique. Je ne vais pas mettre de vrai focus là-dessus. Ça sera de l'occasionnel et si j'ai quelque chose, une opportunité de vidéo, je la fais et basta. Mon vrai truc, c'est Facebook, Insta, YouTube et vraiment mettre tout ça à plat et par rapport à l'objectif que j'ai cette semaine, que tu verras du coup les bio changés, les photos de profil changés, tu vas voir peut-être l'orientation que je vais essayer de prendre et on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Je reprends mes petites notes. Donc l'ADM, la saison prochaine, elle va évoluer et ça, je vais avoir besoin de ressources, moi, de mon côté. Donc je vais essayer de voir tout simplement s'il y a des gens qui veulent participer. Je pense que j'ai besoin de deux personnes maximum pour faire le taf. Ce sera très bien. Donc voilà, pour l'audio du mardi de demain, ça va être chaud, mais je suis un peu plus apaisé que la semaine dernière. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes qui vont être dites. Donc si tu es dans les parages, sois là, 22h, sur ma page Facebook, Ecole Fouropa Capora. Tu as les liens normalement quelque part. Mais si tu vois cette vidéo, il y a de fortes chances que tu aies le lien ou même que tu sois sur ma page. Et je vais terminer tout ça avec une petite astuce pour les réseaux sociaux, principalement pour Instagram. En fait, j'ai fait ça et depuis la semaine dernière ou deux semaines, je ne sais plus, j'ai quasi pris 300 abonnés, plus ou moins qualifiés. Mais un des trucs qui me permet d'avoir des gens ciblés, par exemple, moi, ma cible, mon public, il est dans le Tarn et il est précisément dans certaines villes. Dans certaines villes, tu as des comptes, pas forcément les comptes de la ville parce que là, tu as beaucoup de tourisme, mais tu as des gros comptes locales. Tu les prends, tu chopes les photos et tu vas t'abonner à toutes les personnes qui likent. Toutes les personnes qui likent parce que je considère que quelqu'un qui like, c'est quelqu'un qui est actif facilement sur le réseau social. Si tu vas liker, enfin, si tu vas t'abonner à tous les gens qui sont abonnés, tu as beaucoup de trucs fantômes et qui ne vont pas apporter d'intérêt. Et du coup, la même chose, quand quelqu'un s'abonne à toi, va sur son profil, like 2, 3, 4, 5 photos et du coup, comme ça, tu vas apparaître dans son fil d'actualité et il va être incité à venir regarder ton profil et regarder ce que tu proposes, voir qui tu es. Ça, c'est une petite astuce qui demande à être pas forcément réactif, mais à passer un petit peu de temps manuellement à le faire. mais qui marche bien. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Dis-moi si tu la piques, dis-moi si ça marche bien pour toi. Pour moi, ça marche. Ça marche pas de façon exponentielle pour le moment parce qu'il faut être au charbon, quoi. Et voilà. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à partager avec nous. Les commentaires, vas-y à fond que j'oriente un petit peu ce format-là. Et voilà, les loulous. C'est bien. J'ai été court. Je pense que j'ai été concis. C'est cool. Je ne sais plus quoi dire. Je vous laisse ici. Le meilleur pour vous. Des bisous dans vos cœurs. Et je vous vois en commentaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501